Prends un père C'est Oli O-L-I La Biblie des petits Je suis pas petit, je suis grand Bonjour, je suis Régis Geoffray et je vais vous raconter l'histoire du chat pompe l'air et l'assiette magique Mon histoire se déroule dans une petite rue perdue au milieu d'une grande ville Dans cette rue vivait le chat pompe l'air Un chat minuscule qui passait son temps à se plaindre et à manger Mais il avait beau s'empiffrer il restait maigre comme un coucou Pompe l'air appartenait à la fillette Joséphine Dragibus Elle logeait pompe l'air dans la cave car ses parents étaient allergiques aux félins et enflaient comme des ballons dès qu'ils apercevaient le moindre chaton Pompe l'air vivait dans cette cave comme un roitelet Il reprochait cependant à Joséphine de ne jamais lui apporter assez à manger J'ai faim, tu sais, j'ai faim Pompe l'air, tu viens juste de manger Je ne m'en suis même pas aperçu Tu as englouti une boîte entière de tofu et trois paquets de biscottes Mon ventre est vide Je vais mourir de faim comme un pauvre chat Un mardi, en rentrant de l'école avec son cartable à la main Joséphine rencontra une sorcière dans la rue Joséphine, ton chat a tellement crié famine que j'ai décidé de l'aider Le seul problème de Pompe l'air, c'est justement qu'il est un chat Il vaudrait mieux que ce soit un chien Les chiens n'ont jamais faim Ils se contentent d'un sucre de temps en temps Alors je vais transformer ta bête en chien Je ne sais pas si Pompe l'air sera d'accord Évidemment qu'il sera d'accord Les chats rêvent tous de devenir des chiens C'est comme les poneys Ils voudraient tous être des chevaux Quant aux oiseaux, ils ne pensent qu'à devenir des fusées intergalactiques Les lapins rêvent de devenir des lièvres Les moutons, des vaches Les poissons, des baleines Les baleines, des bateaux Les députés, des ministres Et les ministres, des présidents C'est la vie Arrivé devant l'immeuble de Joséphine La sorcière se donna un coup de baguette magique au milieu du front Afin de rapetisser Pour entrer dans l'immeuble sans être vue Elles descendirent toutes les deux dans la cave Pompe l'air attendait Joséphine en pleurnichant Tu m'apportes quoi à manger ? Des frites ? Des poissons grillés ? Une pizza au Nutella ? Tu sais ce qui me ferait plaisir ? Je voudrais manger un potiron Fourrer la banane au lait concentré Et à la confiture de coquelicot Avant que Pomplère ne la remarque Avec ses yeux de chaffard fouilleur Et qu'il ne l'attrape avec sa patte Comme un vulgaire canari La sorcière se donna un coup de baguette magique Sur le bout du nez Alors, soudain Un éclair multicolore éclaira la cave Et la sorcière se mit à grandir Jusqu'à atteindre la taille d'une porte Terrorisé Pomplère escalada la chaudière Et partit se cacher au fond d'une bouche d'aération Joséphine tenta de le rassurer Pomplère, madame est une gentille sorcière Les sorcières ne sont jamais gentilles La sorcière fit apparaître un pot de crème au chocolat Monsieur Pomplère Voyez accepter cet humble cadeau Pomplère ne put résister longtemps à la tentation Et sortit de sa cachette J'accepte votre crème J'ai tellement faim Que j'étais justement en train de me demander Si je n'allais pas manger le bout de ma queue Et garder le reste pour demain Il avala la crème d'une lampée Puis il tapa sur son ventre comme sur un tambour Fing, fing, fing Je suis un pauvre chat mort de fing Pomplère, un peu de tenue Madame sorcière est ici pour faire de toi quelqu'un Quelqu'un ? Parce que tu crois que je ne suis personne ? Ne voudrais-tu pas monter dans la hiérarchie animale ? Hiérarchie ? C'est quoi encore cette arnaque ? La sorcière se mit à ricaner Hiérarchie, c'est la formule magique Hiérarchie, hiérarchie, hiérarchie La sorcière dessina un carré dans les airs Avec sa baguette magique Et Pomplère devint aussitôt un petit parapluie noir Comme une nuit sans lune, sans étoile et sans lampadaire Tandis que Joséphine devenait une averse de neige Qui tombait sur lui en flocons blancs comme du sucre La sorcière mordit rageusement sa baguette Quelle catastrophe, quelle catastrophe Recommençons, recommençons Hiérarchie, 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 hiérarchie Cria-t-elle en faisant tournoyer sa baguette comme une hélice Aussitôt le parapluie se métamorphosa en pingouin Et la neige en jus de tomate La sorcière s'arracha les cheveux Mais enfin, mais enfin Hiérarchie, hiérarchie, hiérarchie Joséphine réapparut Et Pomplère, madame sorcière Il ne va pas rester toute sa vie un pingouin Hiérarchie, hiérarchie Pomplère réapparut avec un morceau de banquille sur la tête Il s'en débarrassa rageusement d'un coup de pâte En attendant, c'est l'heure du dîner Du déjeuner Du goûter Du souper Et je n'ai rien à me mettre sous la dent La sorcière intervint Monsieur Pomplère Puisque j'ai échoué à faire de vous un labrador Ou même un simple coquer Un coquer Moi je ne veux pas être un coquer Un caniche, un baobab, un troupeau de canards Pour m'excuser, permettez-moi donc De faire apparaître devant vous Un lot de consolation Qui va rendre moins grise Votre vie de chat maigre et affamé Hiérarchie Hiérarchie Apparut une assiette grande Comme une roue de vélo Elle était remplie de hamburgers De frites De gâteaux à la framboise Au carambar A la noix de coco Pomplère sauta sur la pittance Et vida l'assiette en 18 coups de dents Quand il n'y eut plus rien à grignoter Il recommença ses jérémiades J'ai faim, sorcière J'ai faim Regarde, chat bête Chat nigo Chat idiot Pomplère Pomplère vit alors la nourriture repoussée dans l'assiette Comme de l'herbe magique Au bout de quelques secondes L'assiette déborda de spaghettis De yaourt aux myrtilles De biscuits aux noisettes Et de fraises tagada Pomplère ouvrit des yeux grands Comme des flancs aux pruneaux Et se jeta de rechèves sur la pittance Quant à toi Joséphine Regarde Hiérarchie, hiérarchie, hiérarchie Et alors tomba du plafond Une petite flûte en or Prends-la donc Joséphine s'en empara Souffle donc Joséphine souffla Et aussitôt Son cartable se mit à gonfler C'est une flûte à gonfler les notes A chaque fois que tu souffleras dedans Les zéros deviendront des vins Les huit des dix-huit Et les neuf des dix-neuf Joséphine ouvrit son cartable A l'intérieur Il y avait des notes si énormes Qu'elle ne put le refermer La sorcière prit congé Adieu les amis La sorcière se métamorphosa alors En un drone minuscule comme un moineau Et s'envola par un soupirail Qui donnait sur la rue Depuis Pompelaire mange jour et nuit Sans même prendre le temps De peigner ses moustaches Quant à Joséphine Elle a été sacrée l'an dernier Meilleur élève de France De Navarre De Belgique D'Afrique Et du Canada En guise de récompense Ses parents lui ont offert Une trottinette volante Pour faire la course dans le ciel Avec les oies sauvages Les condors Les albatros Les nuages Et les aigles Voilà L'histoire est finie Et maintenant Oli Non Une autre Oli Les aigles Les aigles Les aigles Les aigles Les aigles